Et boum, rentrée du boulot, 22h, quoi de mieux que le duel de débarde pour se mettre dedans ? En expert, sans trop se faire dérouiller, on va essayer. Allez c'est parti, on lance tout de suite. Ah, duel de débarde. Alors, ce que je compte faire, par rapport à l'autre fois, j'ai fait deux parties, je me suis fait la tête à la première, j'ai fait d'énormes misplays pour ceux qui l'ont vu. Je vais faire la même chose, je vais faire plein de misplays peut-être sur la première partie, et ensuite pour analyser les nouveautés, etc. Et ensuite, une deuxième partie, je vais jouer un peu plus sérieusement pour essayer de la gagner, et puis on va voir comment ça se passe du coup. Donc, premier temps, on va faire une partie pour voir comment ça se passe, analyser un peu les choses, et deuxième, on va y aller. J'espère que ça passera en deux rondes, on va voir comment ça se passe. Ok, tous les trois tours, deux pétardes, qu'on va rapprocher la plus chargée vers la ligne de combat à distance. Ok. Ok, pour ce premier play, il faudrait que lui va me piquer, si jamais j'en ai trop ici, il va me le piquer, donc je n'ai aucun intérêt à piquer celle-ci directement. Il ne faut plus que j'en ai pour que Priscilla marche. Donc, je vais plutôt essayer de ça, je vais essayer de ça, on va voir comment ça se passe. Lui, tous les deux tours, tous les trois tours, déplacer maximum de deux pétardes. Pourquoi est-ce qu'il s'est marqué deux ? Ah oui, premier tour passé, ok. Je vais essayer de vider le combat rapproché sur mon combat à distance, de jouer Priscilla entre les deux, et de... Il m'en faut quatre, c'est ça ? Il m'en faut quatre. Donc, il faut absolument que Priscilla marche deux fois, si je l'ai bien compris. Je ne peux ramener qu'une unité, deux unités, trois unités, quatre unités en l'agence deux fois. Je n'ai pas le choix, donc je suis obligé de jouer Priscilla en premier. Ça, c'est le premier play, c'est sûr et certain. Je dois avoir quatre fêtardes ici, c'est obligé. Par contre, c'est mal joué, puisqu'il me faut zéro fêtard sur le board. C'est très mal joué, du coup. Donc, j'aurais dû jouer une mélodie, ensuite Priscilla, une deuxième mélodie. C'est ça, j'aurais dû faire comme ça. Combat rapproché la plus blindée. On va jouer ça. Si j'ai personne, je le contrôle. Et tous les deux tours, je récupère. Ok. Ok, c'est le play de la misère. Ça ressemblait strictement à rien. En fait, en jouant comme une merde, ça passe. C'est ça qui est dingue. C'est que j'étais parti pour faire une partie un peu pourrie. Et... Est-ce que je la récupérais avant que ce soit fini ? Oui. Sauf que j'en ai une sur mon combat rapprochée. Ok, ça va pas. Donc, ça colle pas. Donc, je pensais pouvoir gagner, là. Mais pas du tout. Il m'en faut quatre. Ce fois-là, je suis concessible, la joue. Je peux pas en piquer une. Donc, au final, elle peut jouer beaucoup plus de fois que ça, Priscilla. Je vois comment ça peut se passer, en fait. Là, je peux rien faire. Ok. Il faut juste que j'arrive à calibrer les choses pour que je puisse jouer Priscilla deux fois. Je vois pas comment je peux avoir plus de cartes que lui, à la fin. en jouant dans cet endroit-là. On va jouer Priscilla en premier. Ça peut pas marcher, en fait. Il va remonter deux. Ah si, je peux l'en piquer une avec Priscilla. Du coup, on en aura... Attends, 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 attends. Il m'en faut une de plus que lui. Donc, si je joue Priscilla. Si, c'est bon. Je joue Priscilla. Ah, il faut qu'elle soit vide, ma main. Il faut qu'elle soit vide. J'ai fait le con, pour le coup. Mais comment je peux avoir une ligne de combat rapprochée plus... Ah oui, ça sert à rien. Il me faut une ligne de combat rapprochée plus dense que la sienne. Je peux jouer ça. Est-ce que je récupère Priscilla le trou d'après ? Et qu'est-ce qu'elle bled fait là, en fait ? Ça sert à rien. Ok. Là, normalement, il va me les piquer. Mais c'est pareil. Il faut que je joue Priscilla avant. Sinon, si je joue celle-ci... Est-ce que ça peut passer comme ça ? Mais non, ça ne peut pas passer. Voilà. Il les remonte ici. Et maintenant, Priscilla aurait été intéressante. Ouais, je me fais poutrer, en plus. Vous savez quoi ? Laissez-moi juste deux minutes. Je me change. Je me pose tranquille. Je bois un coup. Je reviens. Et je défonce. On fait comme ça. Ok. Maintenant que je suis un peu posé, on se retrouve pour le challenge. Et essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Je me faisais toujours niquer parce qu'à la fin, il ramenait une seule gonzesse. Ça commence à m'y arriver, en fait, la leçon. Il ne me restait toujours qu'une seule gonzesse devant et il ne me les piquait pas. Il faut que je trouve un moyen pour qu'il ait plus d'unité... Que moi, j'ai plus d'unité que lui sur l'année de combat rapprochée. Donc, je dois faire une connerie à un moment ou à un autre. Il y a forcément un truc comme ça. Je dois forcément faire une connerie à un moment ou à un autre. Priscilla, je vois, je n'ai pas trop le choix. On ne peut la jouer que trois fois. Si je la joue maintenant, je peux la jouer deux fois de plus. Ok. Maintenant, le play, c'est forcément ça. Je n'ai pas le choix. Sinon, je ne peux pas jouer Priscilla derrière. Donc, je suis obligé de jouer les deux mélodies. Ça, c'est inévitable. Jusqu'à là, je ne peux pas me tromper. Au fur et à mesure, on avance dans la partie et je peux avancer dans mes calculs pour savoir quels sont les bons plus ou pas. Là, je n'ai pas d'autre choix possible que le jeu de la mélodie. Sinon, Priscilla ne pourra pas marcher. Si je ne joue pas au prochain tour, je ne pourrais pas la récupérer une deuxième fois. Donc, je n'ai pas le choix. C'est obligé, ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Bah oui. Ok. Et maintenant que ces deux cartes-là... Alors, on va retester comme tout à l'heure pour voir où est mon erreur. Je vais jouer Priscilla. Je vais lui piquer une carte. Je vais prendre celle-ci pour qu'il y ait un maximum ici. Tu es d'accord avec moi ? Je lui pique celle-ci. Et là où je me fais coincer, c'est que je suis coincer ici. Il a une carte, j'ai une carte. Son pouvoir ne s'active pas et ça ne marche pas. Non, tu es d'accord ? Ouais. Et voilà. Et là, j'ai beau jouer Priscilla, son pouvoir ne s'activera pas. Donc, ce n'est pas ça. Il va forcément y avoir une autre solution à ça. Allez, j'essaye. Encore deux parties max et après, j'arrête. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Et je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Au pire des cas, je vais vous montrer la solution sur Guantefi une fois que je vais trouver la solution. On va essayer de se dépêcher. Le play du début, il est inévitable. C'est forcément Priscilla. Ensuite, c'est forcément les deux gonzesses-là. Les deux mélodies. Ça, je n'ai pas le choix. Ça, je n'ai pas le choix. Donc, la deuxième qui va arriver là. Doucement. Eh, n'énerve pas. Ce n'est qu'un micro. Oui. Allez. Arrête tes bêtises. Deuxième. Ici, pour le coup. Je n'ai pas le choix. Sinon, je ne peux pas jouer Priscilla. C'est pour ça que je perds aussi. Ça coûte du chat. Il m'embête. Ok. Maintenant, je vais Priscilla. Là, c'est intéressant. Et là... Ok. Une des solutions, ce n'est pas de prendre celle-ci. Mais de prendre celle-ci. C'est pour ça que ma dernière carte, je pique une unité là. Et j'arrive à 1. Et du coup, il me pique ma carte. Et je suis bon pour Priscilla après. Je crois que ça marche. C'était ça mon erreur. C'était juste un faux jugement. C'était une fausse erreur de jugement. Je pensais qu'en lui enlevant des cartes là et en le mettant au maximum, c'était bon. En fait, pas du tout. Parce que du coup, c'est lui laisser une carte devant et pas moi. Enfin, on était tous les deux ex éco. Alors que là, moi, je suis à 1. Lui, il est à 0. Du coup, il me la prend. Et du coup, je peux jouer Priscilla et je gagne. Oh putain. C'était juste ça. Oh, le scandale. Bon, ok. Au moins, j'ai appris comment ça se passe. C'est bien. Mais bon. Compliqué, quand même. Enfin, ce n'est pas compliqué. Je pense que c'était... Bon, du coup, le chat m'a porté bonheur. Sûrement un peu fatigué et puis je n'ai pas réussi à analyser les choses. J'étais persuadé que dans ma tête, en fait, plus j'enlevais des unités à distance et pas au corps à corps, plus j'avais de chances finalement de le piquer. Et à la fin, je me trouvais à 1. En fait, c'était 0-1 qui fallait viser. C'était 0 sur la ligne de combat rapprochée et 1 pour moi et pas justement de me retrouver à 1-1. Ok. Bon, ben voilà pour la vidéo. Du coup, en mode expert. J'espère que vous avez... Elle ne sera pas trop longue. J'espère en tout cas que vous me pardonnez tous mes misplais. C'est une découverte ensemble, en fait. C'est ça, le but. Et puis, on se retrouve dans la dernière vidéo sûrement assez vite parce qu'il n'y a plus que ces jours et il faut que je vous montre quand même ça avant la fin donc en espérant que ce ne soit pas trop compliqué non plus. À ce qui paraît, si, c'est très compliqué et il y a d'autres choix possibles. Là, il n'y avait pas de choix possibles. C'était forcément le play-là qui marchait et pas les autres donc il n'y avait pas forcément de choix. Là, il y aura du choix je pense pour le prochain donc on va tester ça. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo sur la dernière chaîne en mode expert en espérant que ça passe et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao à tous !